Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un petit matériel qui n'est pas à nouveau un bracelet puisque nous attendons toujours un autre bracelet de la marque SMA mais là aujourd'hui en l'occurrence ce sera une montre, celle-ci alors elle est plutôt jolie, vous le voyez, elle a un capteur de rythme cardiaque et cette montre est plutôt bien montée, bien foutue, bien montée au sens propre du terme une finition plutôt jolie, cette montre c'est une hulophone, hulophone GW01 alors elle laisse quelques surprises cette montre, en bien ou en mal, vous allez le voir tout de suite parce que en gros je ne comprends pas pourquoi elle porte ce nom et vous allez comprendre pourquoi, alors à tout de suite, suivez-moi alors voici cette montre hulophone GW01 la voici, alors hulophone, je veux bien que ce soit leur montre mais donc voici la boîte on peut faire le tour 10 fois, 100 fois c'est une montre dans une boîte no name qui est plutôt quand même propre on va dire il y a des films de protection pour l'écran ça c'est les films de protection pour le dessous puisqu'il en métal aussi donc cette grosse mousse sur laquelle est attachée la montre une mousse de protection sur le dessus la boîte qui contient le chargeur un chargeur rond qui est là qui est un chargeur non aimanté par contre et qui laisse, je trouve personnellement, à désirer parce que, en l'occurrence, comme il n'est pas aimanté si vous ne positionnez pas bien votre montre donc de cette façon sur le socle de recharge et qui n'est pas bien à plat sur une surface bien plane même là, il a tendance à mal charger la montre vous allez voir, disconnected, 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 blablabla et bon, il faut trouver le bon, je ne sais pas, le bon mouvement le bon truc qui va faire que votre montre va se charger correctement parce qu'à un moment, vous allez croire que vous êtes bien en connected et puis qu'il se sera déconnecté du chargeur bon, c'est assez étonnant bon, bref, enfin, en tout cas, c'est pas terrible ça laisse à désirer et c'est, vous voyez, c'est un chargeur no name, tout en chinois pourquoi le phone a sorti cette montre, je me le demande quand on voit ce qu'ils ont sorti récemment le Vienna, le Paris avant maintenant le Futur qui sont quand même des smartphones plutôt bien foutus et, on va dire, dans le haut du panier voilà, c'est une montre, elle est sympa elle est légère au poignet même si, vous le voyez, donc, face à un bracelet ben, ça ne fait pas le poids enfin, elle fait son poids mais elle ne fait pas le poids par rapport à un bracelet qui fait tout, je trouve donc, je ne comprends pas trop le but et l'intérêt de sortir une montre sous ce nom et dans une boîte no name et tout no name donc, même le boot et le bye bye de la montre et du no name voilà, ça c'était le goodbye on va la redémarrer voilà, elle est un peu longue et vous le voyez aucun logo, rien du tout au boot de la montre donc, c'est vraiment du no name full no name alors, par contre, il y a quand même un travail de fait au niveau de l'interface même si, elle n'apporte rien puisqu'on est toujours sur le système Nucleus de Francisou bref, donc, il y a 7 montres des plus classiques old school chiffres romains une un peu plus moderne qui apporte aussi si je clique mal sur ok ça ne va pas le faire vous voyez, donc, vous avez le nombre de pas je crois, le niveau de la batterie la date et bien sûr, l'heure et le jour ici au milieu donc, il y a quand même du travail de fait au niveau des interfaces des montres une digitale et celle qui est livrée par défaut sur la montre avec, d'ailleurs, toutes les présentations sont faites autour de cette montre-ci voilà alors, vous le voyez c'est un écran complètement rond donc, ça c'est un bon point on n'a pas cette barre noire en bas mais, en termes d'interface vous le voyez elle n'apporte rien du tout donc, là, je l'ai mise en français donc, elle existe en français les thèmes c'est juste des espèces de petites couleurs qui changent au fond voilà vous avez tout noir ou le thème 3 qui est tout bleu voilà il apparaît bien, d'ailleurs, à la caméra bref rien de transcendant elle n'a rien d'extraordinaire la chose importante à dire sur cette montre c'est l'écran qui est un écran de bonne qualité très réactif mais cette montre clairement me fait penser par rapport à ces applications qui sont installées si vous vous souvenez de cette montre la iWatch C5 qui est une montre circulaire aussi là, je pense que tout l'ensemble provient de cette montre iWatch puisque vous avez donc le capteur de luminosité je l'ai cherché le petit capteur et je ne l'ai pas trouvé alors je ne sais pas où il est je l'ai testé effectivement il mesure bien quelque chose mais je ne sais pas où se trouve le capteur autant sur la iWatch on voyait où il était puisqu'il était vraiment façade là, du fait de ce design en métal écoutez j'ai cherché j'ai rien trouvé donc voilà alors pour information c'est quand même une smartwatch phone mais vous le voyez il n'y a pas de micro sur les côtés voilà, il n'y a rien pas de haut-parleur sur le dessus a priori je dis bien priori tout se trouve sur le dessous ça ce serait le micro le haut-parleur se trouve ici donc lorsque votre montée sur le poignet bon courage pour parler avec donc je le rappelle la totale inutilité de mettre des téléphones dans ces smartwatch pour la simple et bonne raison déjà c'est qu'elle n'intègre que le réseau GSM pour la plupart on commence à avoir du réseau 3G sur certaines montres mais pour la plupart c'est comme celle-ci réseau GSM basique et puis est-ce que vous vous voyez ici hurler dans votre montre lorsqu'elle est au poignet bon ça peut faire genre agent secret mais c'est tout voilà rien d'extraordinaire alors par contre elle a un vrai cadre en métal elle est plutôt propre et bien finie cette montre le bracelet tient parfaitement il est plutôt aussi lui bien fini il est cousu cousu et collé voilà alors la seule le seul point négatif ce serait qu'il n'est pas de couche inférieure traitée contre la transpiration voilà mais elle est légère à portée c'est son intérêt elle est quand même pas trop épaisse on va dire pas très non mais pas trop épaisse elle a un dessous en métal donc vous voyez le capteur cardiaque et donc les petits picots pour la recharge mais en termes d'interface pardon elle n'apporte rien ici vous avez l'électrocardiogramme la température que vous pouvez mesurer bien entendu on va mesurer la température au niveau du corps sur l'extérieur du corps donc vous voyez 36,9 vous rajoutez 0,4 me semble-t-il 0,3, 0,4 36, 37,4 37,3 donc voilà donc le capteur de température l'électeur de température fonctionne l'électrocardio fonctionne aussi vous voyez ici j'étais mesuré à 83 battements par minute mais vraiment le point important de cette montre par rapport aux autres alors par rapport aux autres ça dépend desquels mais la iWatch S5 fonctionnait de la même façon très fluide au niveau de l'écran vous voyez c'est fluide il ne s'est pas saccadé tout se déplace rapidement vous avez deux styles de menu les quatre applis de cette façon ou l'annulaire donc avec toutes les applications en rond autour style iWatch le capteur de mouvement qui fait que la montre se réveille lorsque vous bougez la montre voilà ensuite vous avez un économiseur de batterie alors là elle est chargée depuis hier je l'ai laissée allumée toute la nuit voilà où on en est donc je l'ai testée sans rien faire dessus elle a tenu 5 jours au niveau de la batterie 5 jours au niveau de la batterie bon dès que vous l'utiliserez en termes de gestion de notification les capteurs de pas ce genre de choses dès que vous allez l'utiliser en mode sport bien entendu vous allez consommer plus voilà alors qu'elle n'apporte rien cette montre elle est comme beaucoup d'autres elle n'apporte rien du tout je sais pas pourquoi alors elle n'est pas déplaisante pour ceux qui ont envie d'une smartwatch de qualité je dirais qu'elle fait partie des montres de qualité elle n'a pas montré de difficultés en termes de recharge ou ce genre de choses la tenue de la batterie elle fait son boulot pour une batterie de 240 mAh bien entendu c'est petit et ça ne dure pas très longtemps tous les deux jours je dirais il faut la recharger à fond maintenant ce qui fait vraiment ce qui aurait pu faire un plus c'est d'avoir une autre application comme celle que j'ai montré pour le bracelet ici l'application vérifiez d'avoir une application de ce type pour cette montre et l'application je ne vais pas vous la montrer parce que ça serait encore la même chose ou juste vous montrer pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette application chinoise voilà Fundware c'est cette chose et Fundware donc je ne veux pas me connecter ok cette application est mal traduite je ne sais pas enfin voilà il faudrait qu'ils arrêtent de travailler avec cette application basique et qu'ils apportent vraiment quelque chose de plus soit la refaire entièrement la refondre et puis voir faire autre chose ou alors utiliser une autre application comme le bracelet eyewear que j'ai présenté dans la vidéo précédente avec l'application Verifit 2.0 et là on aurait quelque chose d'intéressant mais bon maintenant si c'est avoir une montre comme un tracker sportif et avoir quelque chose de lourd au poignet parce que c'est clairement plus lourd qu'un bracelet bien écoutez moi j'ai mon point de vue vous le connaissez déjà c'est le bracelet là clairement autant la montre pendant un moment je trouvais ça sympathique à avoir au poignet que dorénavant c'est tellement léger un bracelet qui fait tout et il fait même montre donc quelle est l'utilité de la montre je ne cherche plus à comprendre moi ce qui me dérange le plus dans cette montre c'est d'utiliser le nom Ulefone et est-ce vraiment Ulefone qui l'a sorti et qui a voulu l'assortir voilà donc on va clôturer sur ce point et bien écoutez voici donc le temps des au revoir et moi j'espère que vous allez tout de même nous mettre un petit pouce en l'air pour cette montre ou surtout pour notre travail fait sur la vidéo ensuite n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de la vidéo et du matériel présenté n'hésitez surtout pas à partager et je le répète je tiens à le répéter portez-vous bien faites bien attention à vous et moi je vous dis à la prochaine vidéo ciao 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 Musique